Dans une de mes vidéos dans laquelle je parlais de la morning routine avec Kobe Bryant, j'expliquais que depuis un grand moment, depuis très 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 longtemps, je me réveillais tous les jours à presque 4h du matin. Des fois c'est 3h57, des fois c'est 3h58, des fois c'est 4h02, des fois c'est 4h03. Il y a toujours un petit intervalle, mais grosso modo je me réveille entre 3h45 à 4h15. Et j'ai vu que ça suscitait l'intérêt de beaucoup, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des questions dessus qui me disent « Mais le super-héros, à partir de quand précisément tu as commencé à te réveiller à 4h du matin ? Qu'est-ce que ça a changé dans tes études ? Quel a été le déclic ? Quelles sont les raisons ? Est-ce que ça t'a permis d'avoir des notes plus élevées ? Est-ce que ça t'a permis d'avoir une meilleure organisation ? Est-ce que ça t'a permis d'être plus productif, d'être plus efficace ? » Et le super-héros a décidé aujourd'hui de satisfaire ta curiosité. Alors déjà on voit des vidéos qui circulent sur internet qui tu dis « Allez lève-toi à 4h du matin, que tout le monde doit se lever à 4h du matin, pour être plus efficace. » Que tout le monde doit dormir moins, tout le monde doit se forcer à se lever du matin. Et si vous suivez mon travail depuis un bon moment, vous devez savoir que moi je suis une personne qui prône le travail, mais qui prône également le sommeil. Parce que le sommeil est très important. Mes études m'ont montré que lorsque tu n'as pas bien dormi, lorsque tu ne t'es pas bien reposé, lorsque tu n'es pas en forme, tu ne peux pas être dans une position où tu vas utiliser ton cerveau à 100%. L'idée, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être à 100% dans tes capacités si tu n'es pas bien reposé, si tu n'as pas bien dormi. Sachant qu'il y a plusieurs autres avantages au sommeil, et à savoir, ça augmente ta capacité de mémorisation, ça te donne la pêche, et encore plein d'autres avantages que je pourrais partager avec toi dans une autre vidéo. Et donc, mon idée, ce n'est pas de te dire « Allez, lève-toi tous les jours à 4h du matin ! » Parce que si tu as également suivi ma vidéo avec Kobe Bryant, d'après la recherche que j'ai effectuée, j'ai également trouvé qu'il y a des personnes qui naturellement sont des lèvres tôt, il y a des personnes qui sont naturellement des lèvres, je ne sais pas, on va dire normales, des personnes qui vont se lever entre 6 à 8h du matin, et il y a des personnes qui sont également des lèvres tôt. Si toi, par exemple, lorsque tu te lèves à 7h pour aller à l'école, ça te fait extrêmement chier, ça te fait extrêmement chier, et que tu aimerais rester sur ton lit jusqu'à 10h, jusqu'à 10h, tu es probablement un lèvres tôt. Et si toi, tu es comme moi, à 4h du matin, entre 4 à 5h, tu es déjà debout, et tu as envie de commencer ta journée, tu es peut-être un lèvres tôt. Alors, ce n'est pas forcément binaire. Et donc, moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que vous n'êtes pas tous obligés de vous forcer à vous lever à 4h du matin. Moi, j'ai décidé de le faire parce que c'est quelque chose qui marche pour moi, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bénéfices, et qui m'apporte toujours beaucoup de bénéfices. Cette vidéo, je suis en train de la faire alors qu'il est 4h du matin. Moi, j'adore travailler à 4h du matin. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi, et peut-être que ce sera le cas pour toi. Et peut-être que ce ne sera pas le cas pour toi. Lorsque j'étais en école d'ingénieur, j'étais le seul à faire ça. Et pourtant, il y a plein d'autres personnes dans ma classe qui n'ont pas fait ça, mais qui ont une très bonne note. Pareil, en prépa, pareil à l'école du commerce. Et tout le monde me disait que j'étais fou, que j'étais extrémiste, que j'étais dans l'extrême, que j'étais inhumain, parce que tous mes collègues savaient que je me levais tous les jours à 4h du matin. Ils le savaient, et pour eux, c'était infaisable. Pour eux, il faut être malade pour faire ça. Alors peut-être que je suis malade, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, ça marche pour moi. Et c'est le plus important. Donc moi, mon approche, c'est de ne pas te dire que non, tu vas te forcer à faire comme moi. Alors peut-être que ça va te donner des clics, peut-être que tu vas le tester, et c'est quelque chose qui va être fait pour toi. Peut-être que tu manques de concentration lorsque tu étudies pendant la soirée, ou lorsque tu étudies à la bibliothèque, tu te distrais à ces moments-là. Et peut-être que mon approche, de te lever à 4h du matin, va peut-être te sauver la vie dans tes études. Mais peut-être que lorsque tu vas aussi le faire, tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi. Peut-être que lorsque tu vas te réveiller à 7h, au milieu de la journée, tu auras sommeil à l'école. Tu n'auras pas récupéré totalement. Tu n'auras pas fait tes heures de sommeil. Et lorsque tu ne fais pas tes heures de sommeil, il peut arriver que pendant la journée, tu aies sommeil à l'école. Et lorsque tu t'endors en classe, tu loupes des explications. Et c'est pas ce que je veux pour toi. Parce que lorsque tu loupes les explications en classe, ces risques d'être compliqués pour attraper ces explications, pour mieux comprendre tes cours. Alors à partir de quel moment j'ai commencé à me lever à 4h du matin dans mes études ? Quel a été le déclic ? Parce que tout commence par un déclic. Tout commence par une sorte d'électricité, un flash, une lumière soudaine qui traverse ton cerveau. Déjà une chose que je souhaiterais rappeler, c'est que mon père, c'est un lève-tôt. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec lui depuis mon enfance. Mon père ne me disait pas de me lever tôt le matin. Mais je le voyais. Tous les jours, à 3h du matin, mon père il est debout. À 3h du matin, le gars il est debout. Il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, la plupart du temps, je dormais avec mon père. On dormait dans la même chambre, on dormait sur le même lit. Et donc, on était deux sous le lit. Tu sais, lorsque tu dors avec une personne sur le lit, à un moment, lorsque la personne n'est pas là, tu le sens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. C'était pas quelque chose, tu sens qu'il y avait une personne qui manque. Et à chaque fois, je le savais, c'était que mon père endormait ensemble. Et à un moment donné, j'entendais l'eau qui coulait. Il était en train de prendre sa douche. Et il était 3h30. C'était dans ces environnements-là. C'était en 3h à 3h30. Il était en train de prendre sa douche. Il prenait tranquillement sa douche. Et après, des fois, je me réveille là, pendant même 30 minutes. Et je regarde. J'étais toujours sur le lit, mais je regardais ce qui se passait autour. Il terminait sa douche. Il se changeait comme s'il allait vraiment commencer sa journée. Au fait, lui, il commençait sa journée. Il se changeait. Il se mettait devant son bureau. Et il travaillait. Il travaillait. Alors, des fois, il lisait juste un livre. En tout cas, il travaillait. À 7h, entre 3h à 4h du matin, il est debout. Et il bossait. Je ne savais pas sur quoi. Il ne me disait pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas sur quoi il bossait, mais il faisait ça. Et ça, mon père le fait tous les jours. Et moi, même si j'étais très petit, ça m'avait marqué. Parce que c'était la seule personne que je connaissais qui faisait ça. C'était la seule personne au monde qui faisait ça, d'après moi. Parce qu'à l'époque, je ne regardais pas encore YouTube pour voir ce que faisait Kobe Bryant et qu'on sort. Et donc, déjà, ça m'avait marqué. Mais à l'époque, je ne me réveillais pas toujours à 4h du matin parce que je me disais, mon père, il veut se lever à 4h du matin. Il veut faire le super-héros pour travailler, pour étudier. C'est son délire. Pour moi, c'est son délire et je le laisse dans son délire. Moi, ce n'est pas pour moi. Et donc, ça, ça m'avait extrêmement marqué. L'heure à laquelle mon père, il se levait tous les jours. Et je dirais que mon père, ça a été le premier déclic. Et c'est pour ça que je vous dis également, sachez vous entourez. Entourez-vous par des personnes qui vont vous apprendre des choses auprès desquelles vous allez vous inspirer. Et donc, le premier déclic, ça a été mon père. Ça a été mon père qui m'a inspiré. Et maintenant, vient le deuxième. J'étais en seconde scientifique. Un jour, on avait un parcelle de physique qui se faisait beaucoup entendre. Les parcelles de physique dans mon école à l'époque, le prof nous prévenait en avance. Il faut savoir qu'il y a certains partiels. On n'est pas du tout informé de la date à laquelle le partiel aura lieu. Donc, tu dois juste être prêt à tout moment pour peut-être éventuellement faire une évaluation. Si ça tombe, le prof ne te dit jamais. Le prof peut venir aujourd'hui. Il nous distribue des feuilles. Il dit, allez, débarrassez-vous de tout et on fait l'examen. Des fois, les profs te préviennent. Des fois, ils ne te préviennent pas. Ce jour-là, notre prof de physique nous a prévenus. Il nous a prévenus que voilà, tel jour, à telle heure, votre cours avec moi cette semaine sera notre évaluation. Donc, voilà, préparez-vous bien. Des fois, ils te donnent les chapitres sur lesquels tu dois te préparer. Des fois, ils ne te donnent rien. Ils te disent juste que tu dois connaître tout ton cours du début jusqu'à maintenant. Et donc, pour ce partiel-là, j'avais un pote en seconde avec lequel je travaillais. Un gars qui était, qui est toujours, qui est très, très, très intelligent. Il est très, très, très habile de ses capacités cognitives et intellectuelles. Et on travaille ensemble, je travaille ensemble avec lui. et dans ses révisions, il me disait qu'il était vraiment, vraiment à la beurre dans ses révisions. Ça ne lui arrive pas très souvent d'être vraiment à la beurre dans ses révisions. Et il me disait qu'il n'a pas pu étudier tout le cours et préparer ce partiel dans de bonnes conditions. Et c'était la veille de l'examen. Et voilà, il me dit, au fait, ce soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais devoir tout rattraper. On travaille ensemble, mais généralement, la veille de l'examen, on essaie de s'aménager, de s'aménager et de ne pas trop se prendre la tête. Et donc, il m'a dit, au fait, ce soir, je n'ai pas le choix. Lorsque je rentre, ce soir, je dois préparer, je dois vraiment, vraiment, vraiment rattraper tout le retard que j'ai pris dans ma préparation pour vraiment être top pour demain. Et donc, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai dit, est-ce que tu as pu rattraper le retard dont tu me parlais ? Il m'a dit, c'était extrêmement compliqué. La nuit, je n'ai pas pu tout rattraper, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce matin, je me suis réveillé entre 4 à 5 heures et c'est fou, mais j'ai pu tout rattraper en un temps extrêmement court. Il me disait que la veille, ça lui prenait vraiment extrêmement beaucoup de temps d'étudier tous ses cours. Et le matin, c'est bizarre, mais il était extrêmement efficace, il était extrêmement productif et il a pu tout rattraper. Et je me suis dit, il y aurait peut-être quelque chose à prendre ici. Et là, je me suis dit, on devrait tester ça le super-héros. Sachant qu'en cette période, quand j'étais en seconde, je me projetais déjà après mon bac qu'après mon bac, je devrais voyager et continuer mes études à l'étranger. Et en seconde, j'avais déjà comme objectif de vouloir avoir les notes les plus élevées possibles de ma classe, presque, de mon pays pour augmenter mes chances dans ma sélection pour aller continuer mes études à l'étranger. Je me suis dit, il y aurait quelque chose à prendre ici. Et si à partir de maintenant, super-héros, tu commençais à étudier le matin. Sachant que pendant ces périodes-là, quand j'étais en 4e, 3e seconde, je commençais déjà à me réveiller tôt le matin. Je regardais des fois aussi les Jeux Olympiques qui se passent à 3h, à 4h du matin. Et notamment en seconde, c'était la période dans laquelle j'étais à fond dans l'anime Dragon Ball Z. Et donc, je m'étais acheté énormément de disques. Je m'étais acheté énormément de disques de Dragon Ball Z et je regardais en boucle. C'était que le soir. Moi, j'étudiais mes cours et le matin, je me réveillais à 4h par exemple juste pour regarder Dragon Ball Z parce que dans la journée, j'avais l'école. Le soir, je préparais mes examens donc je n'avais pas le temps de le faire pendant ce temps-là. Et donc, entre 4h à 6h, je regardais Dragon Ball Z. Je me suis dit, et si le super-héros, tu changeais les choses. Tu te lèves maintenant à 4h pour étudier et le soir, tu regardes Dragon Ball et tout ce que tu veux. Et ce jour-là, je me suis dit, mec, je vais tester ta stratégie et cela a été mon deuxième déclic. Mon père et ce pote et c'est là que j'ai commencé à expérimenter le réveil à 4h du matin pour étudier mes cours et ça a été une stratégie très, très bénéfique pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501